Et bien le bonjour à tous, c'est Mario Hero et aujourd'hui on se retrouve donc pour la cinquième épisode de Game Dev Tycoon avec notre société adorée, Nintendo ! Allez, c'est parti ! On va revenir là où nous en étions restés la dernière fois, et donc... Ah bah, ça commence déjà avec une annonce, dans deux mois la Vénagir sera retirée du marché, ok. Donc là je mets un peu le jeu en pause, donc on se souvient avec la dernière vidéo, on s'était arrêté sur un succès fantasmagorique de FF3 qui a tout déchiré, vous voyez. Là je suis à plus de 12 millions en cash, donc en liquide, et franchement là je suis hyper content. Et donc, on va essayer de développer d'autres suites, comme ça on va pouvoir faire d'excellents jeux. Alors, donc on avait fait FF3. Alors maintenant on va voir dans les autres jeux, quelle suite on pourrait faire, qui pourrait bien marcher. Voyons voir, sur quoi on pourrait, une suite, invasion, non. Peut-être une suite à Age of Empires, peut-être. Ça peut être une idée, franchement, ça peut être une bonne idée. Ouais, pourquoi pas, allez. Une suite, Age of Empires 2. Donc voilà, Age of Empires 2. Je le fais pour tout public. Et au lieu que ce soit un médiéval aventure, je vais le transformer en médiéval RPG. Voilà. Choix de plateforme, la PlaySystem, ça marche très bien sur PlaySystem. Et moteur de jeu, le plus puissant. Allez, hop, on valide, en 3D V2. Le marché semble être stabilisé à nouveau, sans tendance particulière. Ok. Alors, au niveau des caractéristiques, oui, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ok. Et on va mettre un petit peu de marketing, en plus. Voilà, genre, magazine et démo. Pour la convention... Pour la convention, comme on a les moyens, on peut se permettre un grand stand. Non ? Ou un stand moyen. Ouais, stand moyen. Allez. Un stand moyen, parce que, bon, voilà. On a quand même beaucoup de sous, mais il vaut mieux essayer de ne pas tout liquider en un coup. Ce serait stupide. Alors, une demande d'interview, pardon. Quel est votre sentiment sur le potentiel de succès de Age of Empires ? Allez, soyons fous. On va dire que c'est un jeu très attendu. Et puis, ici, oui, ça m'a l'air bien. Voilà, les caractéristiques sont très bien. En plus, il y avait à chaque fois un indice avec les plus en bas des barres. Allez, pas mal. Voilà la convention. Voir combien de monde vont visiter notre stand. Ah, ben, on est déjà à plus de 70 000. Même plus de 100 000 personnes. Wow ! 157 929 personnes sont venues voir à mon stand. Bon, on n'est pas rentré dans le top 100, mais on va y arriver un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas. Et puis, phase 3, bah oui, ça me semble très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de changer quelque chose. Allez, hop. Et la veine à gire a été retirée du marché. Oh, quel dommage. Bon, allez, terminez vite ce jeu. Comme ça, je peux envoyer Amanda et Tom en congé. Voilà, on corrige les bugs. FF3 n'est plus en vente. Il s'est vendu à plus d'un million 350 000 exemplaires. Et il a généré quasiment 15 millions de recettes. Je dis bien quasi. Mais voilà quoi. Mon dieu. Ok, c'est bon. Courage of Empires 2. Nouveau record en design. Parfait, parfait. Allez, tant mieux. Bon, une petite augmentation de salaire pour certains. Formation disponible. Une spéciale, oui. Et nouvelle recherche disponible. IA des compagnons. Ça pourrait être pas mal pour un jeu d'aventure ou d'RPG. Faire un rapport sur Age of Empires. Allez, on espère que ça fait le carton. Un 8. Allez, c'est bien. Expérience agréable. Un deuxième 8. De Gimero. Et un 9 d'All Games. Ah, voilà, c'est bien. C'est très bien. Très très bien. Nintendo a récemment sorti une suite à son jeu Age of Empires. Le jeu le plus récent de la série, intitulé Age of Empires 2, a reçu des critiques bons. Des critiques auront du hommage à Age of Empires 2 pour son moteur de jeu plus récent que le précédent volet. Véritable moteur de l'innovation technologique. Alors, durant une précédente interview, oui, j'ai fait de grands éloges et qui seraient couronnés de succès. Le jeu est sorti et j'avais raison. Le jeu a reçu un accueil très gêloureux. Ça a eu un effet positif sur les ventes. Voilà, on était confiants. Alors, toi, on va continuer notre format en design. T'en as besoin. Toi, au niveau de ta formation, non, toi, ça va en technologie, c'est très bien. Ah oui, on peut te donner un boost, c'est sûr. Alors, les boosts, je vais vous expliquer après en quoi ça va influencer sur les jeux. Mais ça peut être pas mal. Ici, de ce côté-là, on va... On va booster ta technologie. Code incomplet. Voilà. Et toi, on va booster ton design. Voilà. On fait un peu évoluer nos persos. Alors, lui, il a terminé le rapport. Médiéval RPG est une bonne combinaison. Le son semble être peu important. Et la correspondance plateforme genre RPG, si le système est bon. Et plateforme publique, donc tout public play system, est bon également. Allez, c'est parfait. Toi, peut-être tu vas me rechercher. Ouais. Et au revoir. Voilà, on va déjà rechercher tous ces trucs-là en plus. Voilà, Tom Reference, il vient d'achever sa formation pour acquérir un boost. Et donc, en fait, il va générer beaucoup plus de points de design et de technologie si jamais j'utilise son boost, tout simplement. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est le boost. Alors, toi, tu vas me rechercher les dialogues arborescents. Et puis toi, tu vas me rechercher les IA des compagnons. Voilà. Comme ça, on aura utilisé tous nos points de recherche. Alors, vous partez en congé. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et quand vous revenez, on va pouvoir développer une autre suite. Voilà, parfait. Alors, on va développer une autre suite. Eh oui, hein. Voilà comment on se faisait du pognon. Et encore maintenant, à ces jours-ci, c'était de développer des suites. Bah oui. Sans vouloir être méchant, mais c'est la réalité, hein. Alors, voyons voir. Un jeu qui a très bien marché. Gouvernement d'Iroupette, non. Final Fantasy, non. Invasion, non. Gouvernement Mich Mich, non. Faci, tiens. On va faire un... On va faire la suite de Gouvernement Mich Mich. Allez, on est des fous. Gouvernement Mich Mich. On va faire sa suite. Et on va donc l'appeler... Le Gouvernement... Renders. J'espère que je l'écris bien, le Renders. Ah oui, non. Je me disais bien. J'ai été vérifier vite fait sur Google. Renders. Il y a un Y qui manquait. Voilà. Donc, le Gouvernement Renders. Pour ceux qui connaissent, hein. Donc, Gouvernement Simulation. Oui. Tout public. Ça me paraît bien. Choix de plateforme. Ben, sur PC, évidemment. Choix du moteur. Le moteur de jeu numéro 3. Et on le fait en 3D v2. Alors, pour ce coup-ci. Simulation. Ben, le gameplay est très important. Histoire qu'il y ait, on s'en bat les steaks. Et moteur. Oui, on va le mettre moitié. Une moitié. Oui. Ça me paraît bien. Avec une sauvegarde didacticielle. Voilà. Ça me paraît bien. Ok. Good. Et on va mettre un petit peu de marketing. Magazine et démo. Alors, il semble que les jeux de type action sont particulièrement demandés. Ah, dommage. Moi, je fais une simulation. Ah, s'il faut peut-être, j'aurai le temps de développer un jeu d'action juste derrière. Alors, Age of Empires 2. Ouais. C'est plutôt pas mal au niveau des recettes. C'est pas mal. Ensuite, l'intelligence artificielle à fond. Pas de dialogue. Voilà. Et éditeur de niveau. Oui, ça me paraît bien. Hop. Allez, arrêtez de vous gratter la tête. Putain, ils font plus de bugs que de choses. C'est pas possible, ça. Et donc, dernier développement. Ce sera donc les graphismes à fond. Design pas important. Et du son quand même un petit peu. Ah, mais quand même. Tom Reference est un peu trop surchargé. Donc, on va mettre notre personnage à la place. Voilà. Ça me paraît bien. Pas de monde ouvert. Pas besoin. Et oui, ça me paraît bien. Ok. Allez, hop. Terminé en beauté. Corrigez-moi ces bugs. Soyons efficaces. Parfait. Nouveau record technologique. Ça, c'est bien. Et on gagne plein de niveaux dans plein de domaines. Nouvelle recherche. Lecture de vidéo. Cinématique avancée. Trame de fond riche. Allez, parfait. C'est parfait tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, on peut directement développer une suite d'un jeu d'action. Puisque on demande ça. On demande ça. Ah oui, mais je vais peut-être attendre d'abord si les critiques du gouvernement Reuters... Aller, on espère un 10. Non ! Mon nouveau jeu préféré. Un autre 10. Une réussite exceptionnelle. Un troisième 10. Oh mon dieu. Allez, le dernier 10. On va rigoler. Oh, allez. T'es sérieux. Allez. C'était trop marrant si on aurait eu un 10 parfait. Oh, ça aurait été trop, trop, trop magique. Ah bah, le gouvernement Reuters. Oh purée, le nombre de ventes. Nouvelle recherche disponible. On pourra faire des gros jeux maintenant. Ah, ça c'est bien. Mais il me semble que les gros jeux, on pourrait le faire si on gagne encore un 10. Un certain nombre de fans. Mais je ne sais plus trop combien. Ils vont me le dire de toute façon dès que j'atteindrai le nombre de fans requis. Alors. Nintendo a récemment sorti une suite à son jeu Gouvernement Mich Mich. Le jeu le plus récent de la série intitulé Gouvernement Reuters a reçu des critiques incroyables. Les critiques ont rendu hommage au Gouvernement Reuters pour son moteur de jeu plus récent que le précédent volet. Véritable moteur de l'innovation technologique. Ah bah, dis donc. Et il est top. Il est en tête des ventes. Il est en tête des ventes. Oh mon dieu. Il a déjà dépassé les plus de 500 000 ventes. Oh mon dieu. Ah, Nivento va annoncer la TES64. Ah ouais. Avec un processeur de 64 bits. Oui, n'ayez pas l'esprit mal tordu s'il vous plaît. C'est un terme générique qu'on utilise dans les jeux vidéo. Alors, au niveau du rapport. Alors, au niveau du rapport. Un Metroid 2. Un Metroid 2. Mais après, je le ferai sur quoi ? Est-ce que je le referai sur... Ou alors, je le fais sur PlayStation ? C'est vrai que les jeux d'action, ça marchait bien. Sur PlayStation. Avec les Time Crisis et tout et tout. Ouais, c'était pas mal, ça. C'était vraiment pas mal. Stratégo, non. Sim City. Medieval Total War. Metroid. Non, on va développer la suite de Metroid 2. Ouais. La suite de Metroid 2, ça me paraît bien. Ou alors... J'ai réfléchi. Metroid 2... Ouais, il avait bien cartonné, il me semble. Ouais, il était 15ème en classement des ventes. On pourrait. On pourrait faire un Alien Action sur la Play System. Pourquoi pas. Allez, on fait ça. Donc, suite de Metroid 2, on va l'appeler Metroid 3. Restons dans la logique. Pour tout public, un Alien Action. Chois de plateforme, donc la Play System. Chois du moteur, le plus puissant. Et on le fait en 3D V2. Nintendo nous surprend à nouveau avec un jeu très agréable. Le souci du détail apporté au gameplay a vraiment payé. Un effort louable de Nintendo. Ils ont... Ils ont été stupéfaits. Stupéfaits. Ouais, ouais, je le dis bien. Stupéfaits. Alors, pour un jeu d'action. Bah, le moteur est très important. Ils nous l'indiquent bien. Le gameplay est un petit peu moins. Et l'histoire quête, on s'en bat les couilles. Donc, gameplay, pas besoin du doctition. Non. Voilà. Ça me paraît bien. Et on va mettre un petit peu de marketing. Magazine et démo. Salut patron, j'ai un ami qui travaille dans une organisation dont le but est de fénimiser la profession. Il cherche un sponsor et je me suis dit que ce serait une excellente opportunité. Voulez-vous leur proposer notre aide ? Et donc, je dois payer 50 000 pour sponsoriser. Je suis pour la parité. Allez, go. Les femmes comme les hommes peuvent très bien travailler dans le domaine du jeu vidéo. Alors, le gouvernement Renders a accumulé plus de 1 million de ventes. Et il est toujours en tête. Il est toujours numéro 1 des top ventes. Purée. On n'a jamais cru qu'un jeu de gouvernement aurait eu la cote. Ensuite, un jeu d'action. Donc, dialogue, on s'en fout. Design moyen et intelligence artificielle à fond. Mais alors, le problème, c'est que Tom Reference sera déjà un peu trop surchargé. Donc, il va falloir que je mette quelqu'un d'autre. Je vais mettre Satoru. Satoru Iwata à sa place. Et on va mettre Ramanda ici. Voilà. Comme ça, on ne surcharge pas trop Satoru. Alors, pour la convention, on reste sur un stand moyen. Bien, bien. Et ensuite, pour le dernier, donc, jeu d'action. Graphisme semble très important. Dixième du monde, on s'en fout. Le son, bah oui, à moitié. Alors, je réfléchis. On pourrait mettre Eric ici. Voilà. Comme ça, Satoru n'est pas trop surchargé. Allez, ça me convient. Nous avons eu vent que Nintendo a récemment parrainé une initiative très appréciée afin de voir davantage de femmes dans des emplois technologiques. Satoru Iwata, le PDG de Nintendo, a déclaré Nous souhaitons de tout cœur voir plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Eh oui. Nous sommes pour la parité. Ah, la TES64 vient de faire son apparition. Et on a la convention du jeu vidéo. Bon, allez, on passe, on fait un avance rapide pour savoir le nombre de personnes qui viennent. Et ils sont presque 200 000, hein. Eh, presque 200 000 personnes sont venues à notre stand. On n'est toujours pas dans le top 100, mais c'est pas grave. Ah, parfait, ils ont terminé. Allez, corrigez-moi tous ces bugs. Ok. Nouveau record technologique. Allez, parfait. Bien, bien. Et nouvelle recherche disponible. Bande originale. Euh, ben, on va rechercher, donc, euh... Les easter eggs. Toi, tu vas me faire un rapport sur le jeu Metroid 3. Toi, tu vas me rechercher, donc, lecteur de vidéo. Ah, Metroid 3. Allez. Comme un jeu d'action est demandé... Oui, un 9. Parfait. Ouh, il est figé sur le 10. Bravo, bravo. Bravo. Un 10. Un autre 10. Un must de Guimero. Et ici, un 9. Ah, ben, franchement. Voilà, il était très bien reçu, ce jeu. Cinématique avancée. Oui, on le prend, hein. Et alors, toi, euh... Trame de fonds riches. Gouvernement Renders n'est plus sur le marché. Il s'est vendu... Oh, oh, oh. Il s'est vendu à plus d'un million quatre cent mille exemplaires. Et il a généré plus de quinze millions quatre cent sept huit mille de recettes. Waouh. Et Metroid 3 aussi. Il est top, top, euh... Oui, top one. Il est premier en tête des ventes, lui aussi. Il a reçu des critiques incroyables. Les critiques ont rendu hommage à Metroid 3, toujours pour son moteur de jeu plus récent. Eh oui. Metroid 3 a dépassé les 500 mille ventes. Wouhou. Alors, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut rechercher encore ? Gros jeu. Bande originale. Non, il n'y a pas. Easter Egg. Metroid 3 a dépassé les un million de ventes. Ah bah voilà. C'est parfait. Alors, au niveau du rapport... Histoire Kate semble être pas important pour ce type de jeu, ça on le savait. Et Action et Play System est bon. Bah oui. Je me souviens quand je jouais à Time Crisis sur la PlayStation. C'était vraiment super. Franchement, j'aimais beaucoup jouer à ce jeu-là à cette époque. Nintendo nous surprend à nouveau avec un jeu très agréable. Un design visuel vraiment époustouflant n'est qu'une des nombreuses raisons pour les Cano Metroid 3 méritent votre attention. Seul un jeu avec des licornes, des arcs-en-ciel, des pirates et des ninjas pourrait espérer faire mieux. Ça nous donne une idée. Peut-être faire un jeu Mon Petit Poney. Ah pourquoi pas, ça peut être une idée comme une autre. J'aimerais quand même... Attends, parce que... Voilà, il reste une bande originale à prendre et je pourrais créer un nouveau moteur de jeu, peut-être juste derrière. Donc on va faire un petit contrat vite fait. Bah voilà, on fait les contrats pour gagner des points de recherche. Voilà, hop, contrat vite fait bien fait. Celui-là, il va être vite fait bien fait aussi. Bon, il n'a pas été top. Celui-là, il est un peu chaud. Cette semaine, allez, je pense qu'ils vont y arriver. Ah oui, sans problème. Parfait. Alors, vous deux, on vous envoie un congé. Toi, tu vas me rechercher la bande originale. Voilà. Là, on attend. Purée Metroid 3 est toujours en vente et il est rang 2, au rang 2. Toujours dans le top 3, quoi. Dans deux mois, la super test sera retirée. Ah ouais, d'accord. Alors, bande originale, c'est bon. Eh bien, on va créer un nouveau moteur. Donc, 3D V3. Histoire linéaire, ramifié. On va prendre ramifié, hein. Puisque les cinématiques avancées au lieu de simples. Sauvegarde, multi, lecture de vidéos, didacticiel, ça c'est bon. Dialogue arborescent, plutôt qu'amélioré. Des easter eggs. Amélioré, il y a des compagnons. Cycle jour-nuit. Pas mono, mais stéréo. Ou bande originale, peut-être. On prend les 3. Non. Non, mono, plus besoin. Son stéréo et bande originale. On prend les 2. Voilà, on ne sait jamais. Ça dépendra du jeu qu'on veut développer. Ouais, ça me semble bien. Ok, allez. C'est parti. Metro E3 n'est plus en vente. Vendu à plus d'un million six cent soixante-cinq mille exemplaires. Et il a généré 18 millions trois cent seize mille cinq cent quarante-sept de recettes. Parfait, parfait. Allez, il développe mon nouveau moteur. Ah bah voilà, ça va assez vite. Je suis assez content. Voilà. Le nouveau moteur a été créé. On va leur accorder un congé. La super test a été retirée. J'ai publié deux jeux et ça va m'est rapporté 4,4 millions. Enfin, 4 millions 400 mille quoi. Alors, on attend que ces deux-là reviennent de congé. En attendant, peut-être regarder un nouveau thème. S'il y a quelque chose de bien. Ah bah, Animal Virtuel. Mon petit poney. Oh oui. Oh oui, alors là oui. C'est mon prochain jeu. Je vous le dis d'office. C'est mon prochain jeu. Même s'il fait un échec total. Voilà, c'est mon prochain jeu. On va développer donc Mon Petit Poney. Et oui. Voilà. Parce que j'en ai envie. Mon petit poney. Donc, Virtual Pet. Donc, Animal Virtuel en anglais. Animal Virtuel. Alors, le genre. Le genre. Voyons voir quel genre on pourrait prendre. Ce serait soit du casu ou de la simulation. Lequel est le mieux ? Du casu peut-être ? Ou simulation ? Enfin, ça dépend de la plateforme que je souhaite prendre en fait. Sur Gamelink. Ouais. Sur Gamelink. Allez. Sur Gamelink. Et on fait un casu. M'en fout si ça fait une bourde. C'est pas grave. Un jeu moyen. Par contre, est-ce que je le fais pour tout public ? Non, je le fais. Oups. Je me suis cogné. Mais bon, c'est pas grave. Je le fais plutôt pour les jeunes. Puisque la Gamelink. Enfin, la Game Boy. C'était plus axé vers les jeunes. Et donc, on va l'appeler. Mon petit poney. Voilà. Ou alors, on le met en anglais. My little pony. Pour que ça fasse plus classe. Non. On va le laisser en français. Mon petit poney. Voilà. Moyen. Jeune. Animal Virtuel. Casu. Gamelink. Parfait. Et on le fait. En 3D V3. Allez, c'est parti. Pour mon petit poney. Alors, un jeu Casu. On le sait. Il n'y a pas de moteur. Pas d'histoire quête. Mais beaucoup de gameplay. Donc, pas de moteur. Gameplay important. Histoire quête. On s'en fout. Qui on va coller au gameplay ? Ce serait un designer. Et notre meilleur designer. Ce serait plutôt Elf. Eric Robertson. Voilà. Et on va mettre Amanda là. Pour ne pas surcharger Eric. Voilà. Ça me semble bien. Hop. Allez. On va mettre un petit peu de marketing. sur notre jeu Animal Virtuel. Salut. C'est Jörg Longer. J'ai entendu que Nintendo travaille sur un nouveau jeu. Ah oui. Demande d'interview. Votre nouveau jeu est un Animal Virtuel Casu. Dans quel truc vous avez pu s'investir ? Plus sur le son. Dialogue. On s'en fout. Alors là, on me dit que voilà, ils ont fait une interview sur moi, que j'avais dit que le son était plus important, que les dialogues et les autres professionnels de l'industrie du jeu vidéo sont du même avis que moi. Allez. Parfait. Je résume, parce que bon, je ne vais pas commencer à tout vous lire non plus. Pour la phase numéro 2, c'est le level design qui prime. Ah, on s'en fout. Le petit poney, il peut être con comme un attardé mental. Et Dialogue, on s'en fout. Voilà. Il ne parle pas, de toute façon, le petit poney. Sauf si après, vous l'avez drogué et il commence à parler comme ça. Allez, salut, mon petit. Alors là, il faut aller vous faire soigner. Et le petit poney aussi. Alors, pour le design du niveau. Oui, éditeur de niveau et easter egg. C'est parti. Et pour le reste, on s'en fout. Alors, je regarde. Oui, ça me semble correct. Allez, hop. Allez, développez, développez. Et pour la troisième étape, graphisme est très important. Son moitié. Et celui-là, on s'en fout. Alors, je mettrais plutôt... Ouais, seulement son stéréo. Bande originale, non. Son stéréo. Graphisme en 3D v3. Voilà. Alors là, Eric Robertson, il faut le changer parce qu'il va être trop surchargé. Et il sait à quelle heure également. On va mettre Tom Référence à la place. Voilà. Parfait. Allez, 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 allez. Euh... Ben, on va... On va se lancer dans un grand stand. Voilà. On a les moyens. Donc, on va se lancer dans un grand stand. Alors, hop. On le laisse encore un peu développer. Non, on ne crée pas de bug. Voilà, hop. Il faut laisser développer. En fait, j'attends que la convention passe. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Déchiffrer le message. Euh... Non, je ne veux pas saboter mes concurrents. Je ne suis pas ce genre-là. Ah, la convention. On peut y pôner. Allez, hop. On fait... On va plus vite. Voilà, voilà. Ouh ! Ben oui, grand stand. Il dit beaucoup plus de monde. Parfait. Et nous avons intégré le top 100. Nous sommes 68ème. Parfait. Double record. Waouh. Nice. Hyper. Bien, bien. Information spéciale. Patron de notre bureau aurait vraiment besoin d'une rénovation. Et nos PC sont vieux et usés. Si vous avez ceci dans notre vision à un nouveau parc information, ça serait bien. Voulez-vous le faire ? Ben oui, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, et alors on commence la troisième partie. La troisième partie du jeu. On a des locaux beaucoup plus classe. Alors, mon petit poney. Oh, non. Ne me dis pas qu'on va finir sur un... Une catastrophe. S'il te plaît, non. Pourtant, tout le monde aime bien les petits poney. Bon, bah, apparemment, ça ne fait pas l'unanimité. Enfin bon, c'est pas grave. J'assume totalement. Y'a pas de soucis. Et bien, voilà. C'est sur cette prestation décevante de mon petit poney qu'on va s'arrêter là. Ah oui, donc là, j'ai trois, évidemment. Pas de soucis. Ouais, donc voilà. C'est sur cette prestation décevante de mon petit poney qu'on va s'arrêter là. Donc, si vous avez aimé cette cinquième vidéo de Game Dev Tycoon, je vous invite donc à la commenter, à l'aimer, à la partager, etc. Vous connaissez la musique ? Bien sûr. Je vous dis donc à une prochaine vidéo sur Game Dev Tycoon. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien. A la prochaine. Salut !